Bonjour, je m'appelle Antoine Reux et j'ai travaillé chez Ubisoft à Annecy. J'ai travaillé en tant que tools développeur sur le projet Assassin's Creed 4 qui est sorti en octobre cette année. Je vais vous parler des outils et des procédés qui sont utilisés en production. Cela concerne tout Ubisoft d'une manière générale. Je vais d'abord commencer par Ubisoft pour présenter Apple Topo parce que les outils qu'on utilise sont représentatifs du système qui est plutôt complexe. Les Assassin's Creed, j'ai passé rapidement dessus pour expliquer aussi les attentes qu'il y a derrière et enfin les procéder à la grosse partie. Ubisoft, c'est la troisième plus grosse boîte de jeux vidéo avec plus de 7000 employés sur 46 jeux dans le monde entier. Pour une grosse production comme Assassin's Creed, c'est un énorme budget, des grosses attentes derrière. Donc ça va aussi dire beaucoup de qualité de code, énormément, et des gros outils. Donc Ubisoft, Annecy, c'est environ 100 voix employées et c'est dédié aux multijeurs. Ils font que ça, ils font que ça depuis environ Splinter Cell. C'est eux qui ont fait une petite Splinter Cell qui est de tous les AC par Assassin's Creed. Depuis ACD jusqu'au 4 ou 5 qui va sortir. Donc Assassin's Creed, il y a le 1, le 2 et les 3 qui sont sortis. Environ 55 millions de ventes sans compter le 4 et une note moyenne de 45%. Donc c'est ce qu'on appelle en fait un blockbuster, un triple A. Donc très attendu autant par les joueurs que par les critiques, qui sont plutôt sévères. Et c'est aussi disponible sur toutes les plateformes. Donc à l'époque, au mois d'octobre l'année dernière, les nouvelles consoles sortaient. Donc PS4 et Xbox One. Donc ça, ça implique aussi certaines choses. En fait, ce sont des nouveaux outils qu'on doit créer. Tout ça, on va devoir le faire à la main. Donc pour Assassin's Creed 4, il y a deux équipes. Globalement, il y a le multiplayer et le single player. Donc le multiplayer, c'est ANSI qui lead, c'est l'objeté. Et le single player, c'est Montréal. Donc tous ces studios travaillent en collaboration. Et ça représente environ 700 personnes. Donc c'est à travers le monde entier, c'est 24h sur 24. Il y a au moins quelqu'un qui bosse sur Assassin's Creed. Donc les outils et les procédés. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est un développeur tools ? On ne l'entend pas souvent parler. On l'entend souvent parler des développeurs moteurs ou des game designers. En fait, les développeurs tools, ce sont ceux qui créent les outils qui permettent de créer le jeu. Donc on fait partie de la production, mais pas vraiment. On ne crée pas les maps, par exemple. On crée vraiment, par exemple, ici, ce qu'on appelle le dashboard. C'est ce qui permet de monitorer tous les builds en fonction des consoles. Bon, les détails sont un peu petits, mais on voit que tous les builds sont au vert. Ça, c'est plutôt consigne. Si ça passe au rôle, en général, on sait, on va voir le type qui a touché et on le tape sur les doigts. Donc on ne build jamais sur une version qui est rouge. Sinon, après, c'est des builds rouges qui s'enchaînent et là, tout explose. On va savoir que, bon, je passerai plus en détail après. Mais en gros, les tools, c'est une équipe de 6 personnes ainsi et une vingtaine environ en tout. Peut-être plus, en fait. Ça fluctue en fonction du temps de production. Et on est à l'écoute des besoins de la production des artistes et des programmeurs. On ne contacte pas du tout le joueur, au final. Nous, on parle avec les programmeurs qui viennent nous voir directement dans le studio. C'est pareil pour les artistes. Ils viennent nous voir, ils nous demandent, ils nous disent s'il y a des bugs déjà dans l'éditeur. Et ensuite, ils nous font des requêtes pour dire, oh, j'ai besoin de tel outil pour faire telle chose. Est-ce que c'est possible ? Et nous, on voit directement avec eux. Et donc, le rôle, si on pourrait le résumer en un mot, c'est de rendre la production plus productive. Il faut que les ingé-moteurs ou les game designers se concentrent exclusivement sur leur cœur de métier. Il ne faut pas qu'ils perdent de temps à installer les jeux pendant une heure parce qu'il y a des problèmes réseau ou parce que la version n'est pas disponible parce qu'elle n'est pas buildée. Ça, c'est aux tools de se charger, de créer tous les outils et de faire en sorte que tout marche parfaitement. Alors, quels outils ? Alors, c'est souvent ce qu'on se demande. Le jeu vidéo, c'est un milieu un peu secret, un peu fermé. Personne n'ose trop en parler. Bon, déjà, parce que moi-même, même si je ne travaille plus chez eux, je suis sous un accord de non-divulgation. Donc, la présentation va être plutôt à barre en images. Je suis désolé, mais je n'y peux rien. Mais je vais pour autant parler des outils qu'on a utilisés. Donc, très classiquement, l'éditeur de jeu. Donc, pour ceux qui connaissent un petit peu le milieu, il y a par exemple l'UDK ou le CryEngine qui ont des outils, maintenant c'est sous licence, je crois qu'on paye 10 euros par mois ou quelque chose comme ça. Donc, c'est le gros outil, c'est un logiciel qui permet de créer le jeu. Donc, typiquement, vous avez une fenêtre dedans où on voit le jeu, c'est du vis-à-vis, on peut le faire tourner en temps réel. Et à côté, vous avez plein de panneaux avec des boutons qui permettent de, par exemple, placer un arbre ou déclencher un trigger qui va créer un son ou ouvrir une porte. Ça, c'est vraiment le gros, gros, gros outil. Donc, ce que vous pouvez voir là, ça s'appelle EFA Estus. Et l'éditeur s'appelle Angleville chez Ubisoft. Donc, ils sont exclusivement dédiés à Assassin's Creed. Chaque jeu a sa suite de logiciels dédiés. Et donc, cet outil, c'est EFA Estus, par exemple, permet de récupérer la dernière version de l'éditeur. Donc, si par exemple, vous voyez la version 104 qui est tout en haut. Chaque version est buildée toutes les nuits par les tools. On fait des bugs fixes, des nouvelles features qui nous ont été demandées par la production. Ensuite, cette version, elle est buildée, par exemple, à Bucarest. Elle est transférée la nuit, elle est construite la nuit. Elle est transférée ensuite à Annecy. Pour qu'elle puisse la récupérer et le programmeur, il arrive le matin ou le game designer. Et il lance EFA Estus et il récupère la dernière version. Donc, tout s'installe. C'est énorme. C'est des gros logiciels, des grosses bases de données. On peut récupérer 80 gigas de données pour récupérer les derniers assets, par exemple. Donc, c'est des gros transferts et c'est très complexe. Il y a beaucoup, beaucoup de suites logicielles. Il faut que tout soit connecté correctement. Donc, eux, ce n'est pas du tout leur boulot de faire ça. Donc, c'est pour ça qu'ils appuient sur un salon de ville et hop, tous configurent normalement bien. Ce n'est pas toujours le cas. Donc, des outils pour gérer les scripts 3ds max, pour les animations des personnages. Il y a aussi tout ce qui est build du jeu et transfert. Tout est fait maison, en fait. Tout est fait main. Il n'y a aucun outil à part Visual Studio typiquement. Sinon, c'est à peu près le seul, je crois. Tout est fait main. Donc, les builds de jeu, c'est un... Donc, il y avait le dashboard qui permet de monitorer. Ensuite, il y a tout un système d'intégration continue. En fait, il y a une qualité de code énorme qui est demandée. Et surtout, le jeu, il ne va pas cracher jamais. Donc, pour ça, au moindre commit, le jeu est testé. Déjà, les builds, c'est très bon. Ce sont des builds qui peuvent... Quand on utilise sous des consoles, c'est de prendre plusieurs heures sur des builds farmes énormes. Donc, il faut une grosse puissance de calcul. Et ensuite, ce build, une fois qu'il a fonctionné, il est automatiquement transféré sur les consoles. Donc, sachant que les consoles, ce sont des SDK un peu particuliers. On s'inscrit dans un espèce de club, en fait. On a accès à un SDK, à des outils. Donc, on signe pareil des accords de non-divulcation. Je ne pourrais pas trop en parler. Mais tous ces outils permettent de faire, par exemple, typiquement un copier-coller. Ce n'est pas si simple que ça. Pour copier du disque dur de l'ordinateur ou le jeu à builder sur le disque dur de la console. Donc, ça, déjà, ce n'est pas simple. Donc, ce sont des outils typiquement en WTF, C-Sharp. Ce sont des outils desktop. Voilà. La gestion de build, c'est un peu le même topo. Beaucoup de transferts de données. Parce que, par exemple, si vous voulez récupérer la version single player qui a été buildée à Montréal, il faut passer par Internet, c'est bon, récupérer 100 GB. Ce n'est pas toujours très simple. Donc, on utilise des systèmes un petit peu particuliers pour accélérer les transferts et pour faire en sorte que tout le monde soit... Pour qu'en fait, c'est comme si c'était un seul studio unique, même s'ils sont à distance. Ça, c'est vraiment important. Il ne faut jamais que la production se grippe, en fait. Il faut que tout soit toujours à 100 % de rendement. Enfin, c'est assez intense. Et ensuite, il y a beaucoup de demandes custom de logiciels. Par exemple, pour l'E3 ou la Gamescom. Donc, ça, ce sont des événements où on présente les jeux vidéo. L'E3, c'est vraiment l'événement du jeu vidéo que tout le monde attend. Donc là, typiquement, on va présenter les jeux qui sont encore dans des versions bêta, la plupart du temps. Donc, tout n'est pas terminé. Il y a des bugs qu'on essaie de cacher. Et donc, pour Assassin's Creed, c'est le multiplayer qui a été mis en avant. Et il fallait que les différents ordinateurs s'installent tout seuls et que les gens puissent jouer entre eux. Et donc, comme le jeu n'était pas terminé, il y avait des trucs un peu custom. Et donc, j'ai dû développer un outil pour que les gens qui arrivaient à l'E3 d'Ubisoft, qui ne sont pas du tout des techniciens, soient capables de tout installer et de tout configurer, finalement, simplement. Donc, ils n'y connaissent rien du tout. Et il n'y avait pas trop de backup puisque les tools n'y allaient pas. Donc, si jamais ça foirait, la présentation foirait. Et bon, une présentation qui foirait à l'E3, quand il y a un crash, ce n'est pas terrible. Donc, beaucoup de tests, vous l'imaginez bien. On doit s'assurer que ça marche tout le temps. Donc, je vais passer. Je n'ai pas resté tous les outils, mais voilà un exemple du pipeline de prop d'AC4. Donc, ça, c'est seulement pour le multiplayer. Donc, on travaille avec Bucharest, Shanghai, Paris et ANSI. Donc, il y a une équipe de tools dans chaque site. Donc, vous voyez, en fait, on utilise Perforce pour gérer les fichiers. C'est l'équivalent de SVM ou Git. Sauf que ça gère des grosses quantités de données assez rapidement. Et on travaille vraiment en collaboration. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça prendra beaucoup trop de temps. Mais on utilise énormément de machines, énormément de procédés. C'est assez lourd, assez complexe. Mais quand tout marche, c'est très agréable à utiliser. Donc, ça a été mis en place il n'y a pas très longtemps, parce qu'au début, ils disaient comme tout le monde, ils allaient copier-coller sur les clés USB. C'est un peu mancal, mais bon. Avec les moyens, les jeux AAA, on est obligé d'augmenter les moyens de production et de se donner des qualités de code obligatoires. Et donc, ça, c'est le build process pour builder le jeu et les datas, vu que c'est deux choses différentes. Quelqu'un qui a construit la dernière map, elle ne sera pas forcément compatible avec le dernier moteur parce que le dernier moteur n'aura pas conscience qu'il y a une nouvelle map. Donc, il ne la chargera pas. Donc, il faut une certaine cohérence entre les données et le moteur. Donc, ce sont des builds de permanence et d'intégration continue. Il y a aussi des native builds qui tournent sur des smoke tests à nuit jusqu'à ce que le jeu crache. et ça tourne 8 heures, par exemple. C'est le seul moment où les consoles sont disponibles parce qu'on a une quantité limitée de consoles. Et quand ça crache, ça envoie un rapport de bug qui est automatiquement généré, envoyé aux programmeurs concernés. Donc, ils permettent de corriger derrière. Une fois que les tests automatisés sont faits, c'est renvoyé à une dernière équipe de tests qui, eux, testent à la main et qui va directement avec les game designers ou les programmeurs pour voir si ça correspond à ce qu'ils attendent du jeu. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Applaudissements Pourquoi vous n'avez pas tout recréé les outils en interne alors que, notamment au niveau du test, il y a pas mal de choses qui existent à un niveau industriel ? Pourquoi vous n'avez pas tout recréé en interne ? Alors, au niveau du test, on utilise des outils qui existent déjà. Il faut savoir qu'ils ont été mis en place à une époque où il n'y avait rien. Donc, ensuite, typiquement, tant que ça marche, on ne change pas. Et ensuite, il y a une équipe qui est dédiée à ça. C'est vraiment l'équipe Tous. Il n'y a pas ça dans tous les studios. C'est un métier qui est assez récent au final. Et dans les petits studios, typiquement, il n'y a pas d'équipe Tous. C'est vraiment les programmeurs qui créent leurs outils au besoin. Donc là, le « oui » ou c'est d'avoir une équipe Tous, c'est justement de pouvoir créer ces outils. Comme ça, si jamais ça ne marche pas ou ça ne correspond pas vraiment aux besoins, ils peuvent corriger ça dans la limite. Il n'y a pas besoin de passer par un support client, ce genre de choses. Donc, c'est assez intéressant. Là, c'était surtout la présentation sur les outils de but sur le pouvoir de production. Mais le jeu que tu présentes, c'est quand même 700 personnes. Est-ce que vous avez créé ou utilisé des outils plutôt pour synchroniser ou managérer avec des personnes, par exemple, avec des personnes qui travaillent par l'étage, ou ce genre de choses ? Typiquement, pour ça, on utilisait la suite Atlassian avec Jira. Donc, on avait une liste de priorités pour les bugs vraiment critiques, les bugs moins critiques, etc. Donc, on utilisait les méthodologies Scrum pour qu'on utilisait tous les jours ce qu'on allait faire, ce qu'on allait faire la veille. Et ça nous permettait de savoir exactement qui travaillait sur quoi et de ne pas perdre une minute. Tout était vraiment répertorié. On ne faisait rien sans qu'il y ait une issue Jira, par exemple. Sinon, c'était à peu près tout la suite qu'on utilisait, une ligne qu'on utilisait beaucoup pour communiquer entre nous. Parce qu'au final, on parlait avec ce qui était à l'UQA reste aussi bien qu'avec notre voisin de derrière. Est-ce que ça a répondu à la question ? Dans quel langage principalement vous développez vos tools ? Est-ce que vous faites du C++ très malheureusement ou est-ce que vous allez taper dans d'autres technologies ? Alors, pour les tools, il y a un peu de tout en fait. C'est ce lance dont on a besoin. Par exemple, l'éditeur, c'est fait en C-sharp, WPF, WinForms. C'est en XD2. Et on intègre le moteur qui est fait en C++. Donc, il y a toute une palette de technologies en fait. Et ensuite, par exemple, pour le... le... tout le système de build, c'est fait en C-sharp workflow, enfin le workflow fondation. Oui, c'est ça. Et après, on utilise des scripts Perl, des scripts... des certaines pages PHP aussi, des scripts PHP. Donc, il y a vraiment tout. Il faut être un peu polyvalent en fait. C'est un peu un jack of all trades pour s'adapter à la demande. Ça dépend en fait du principalement du besoin ou de ce que fait le programmeur en question qui va s'adapter à la tâche ? Les deux. Bon, ensuite, on essaie d'avoir une certaine cohérence parce que ça ne part pas en sucette et que si le programmeur s'en va et qu'il laisse un truc en lisp que personne ne connaît, il faut pouvoir le maintenir. Donc, vu que tu n'as aucune documentation publique, il n'y a que les gens qui l'ont connaît qui connaissent. C'est un peu le problème. Vous avez des docs internes ? Il y a bien sûr. Il y a énormément de documentation interne. Il y a énormément de présentations qui sont faites pour expliquer à tout le monde ce qu'on fait, pour expliquer typiquement dans Handville, l'éditeur, on a développé des nouvelles features et il a fallu expliquer aux gens comment les utiliser en fait. Pour les animations, c'est les two-boxes reliées entre elles. Pour la compilation du C++, vous avez des trucs pour paralyser la compilation ? Pour que ce soit un peu rapide ? Ben, typiquement, quand on recompilait le moteur, en fait, on utilisait une Crazy Build. On est paralysé surtout des machines de studio. Donc, en général, on a des pre-breakers ou des ex-zacers et on utilise une vingtaine de machines et ça prend environ 10 minutes. Donc, ça, c'est bon. Et c'est pour ça qu'on essaie de builder, déjà, il y a une grosse build farm mais on le build surtout. Et là, pour la question de calcul, vous utilisez des environnements plats ou c'est des machines que vous divergez au moins ? Alors, pour Annecy, parce que je ne connais pas tous les studios, mais pour Annecy, il y avait une build farm sur place, non, studio, en fait. Il y avait tous les clients et je crois que au moment où je suis parti, la build farm a été dépassée à Paris tout simplement parce qu'on avait atteint les limites de rapport poids-surface. On ne peut pas mettre de baies supplémentaires. Donc, du coup, à Annecy, les studios, il n'y avait pas assez de place et ils avaient pris les studios de Montreuil, en fait. Donc, voilà, il y a un transfert qui s'était mis en place. On ne peut pas participer à ça. Une question pour les transferts. En fait, transférer 80 giga, on peut désimportation de l'expertise et s'assurer que tout le monde met le truc le matin en réel, donc tout le monde n'a pas le même matin. Comment est-ce que vous gérez la dossée parce que là, sans parler de la sécurité pour éviter que les transferts soient ? Oui, c'était une des problématiques. Bien sûr, on ne peut pas passer par des... Passons par OneDrive, par exemple, donc on utilisait un éditeur tiers qui se chargeait des transferts sécurisés. Donc, il y avait une paralisation du transfert pour que ça aille plus vite. Après, on est limité par Internet, même s'il y a des grosses connexions. Je crois que... Je ne pourrais pas dire parce que je ne me souviens plus de la vitesse de la connexion, mais ce n'est pas assez rapide. ça, c'est aussi l'avantage des grosses studios, il y a les moyens derrière. Mais, oui, on utilisait pour les transferts entre studios, c'était ça. Le nom de l'outil, je ne vais pas le retrouver. Je suis désolé. Je pourrais vous le donner après, je rechercherai. Mais voilà, c'était lui qui se chargeait de tout clipper, en fait. Nous, on faisait qu'utiliser, après, il faut le coller. C'est pareil, il faut recréer notre propre outil derrière qu'il utilise. Mais voilà. Dans le 5 ans, pour le timing, ou c'est juste pour Annecy ? Parce que c'était réunir l'Annecy, donc il faut que les gens l'aient à Annecy. Et donc, les autres studios, ils ne travaillaient pas dans le temps-là ? En fait, il y avait une seule base de données référente, en quelque sorte, qui comprenait les assets ou les derniers codes. C'était en partie à Annecy et en partie à Paris. Et donc, tout le monde, il y avait un seul serveur de push, en fait. Donc, tout le monde récupère ça. C'est ça, l'avantage de Perforce, c'est que tu peux pas commettre du code si c'est pas connecté. Donc, tu peux récupérer à tout moment la version qui a été publiée par Annecy si tu as du caractère. Ça ne s'arrête jamais, en fait. Du coup, tu disais que tous les outils vous avez majoritairement développés vous-même, mais c'est mutualisé entre plusieurs jeux ou c'est pour chaque jeu on redéveloppe tous les outils ? Alors, non, en général, c'est pour ce qui est de AC, c'est une seule suite d'outils. C'est ça, en général. Pour chaque jeu, il y a sa propre suite d'outils. Tout le Toothset, en fait, c'est développé par la propre équipe dédiée. Je peux pas parler des autres studios, mais je sais que, par exemple, pour Watch Dogs, ils avaient leurs propres outils et en fait, les Tooths d'Annecy, ils voyaient avec eux. Ils voyaient les différents trucs développés par eux, par les Tooths du Watch Dogs pour voir comment ils faisaient. Mais les techniques de développement, ils essayaient de les mutualiser. En fait, tous les Tooths, ils avaient une réunion à Paris pour discuter entre eux. En fait, tous les studios se réunissaient, tous les gens de Montréal venaient à Paris et ils expliquaient ce qu'ils avaient fait, en fait, comment ils l'avaient fait pour essayer de maximiser, de capitaliser sur les connaissances de tous les studios. Parce que du coup, les jeux sont vraiment trop différents pour pouvoir avoir des outils communs ? Ça, c'est plutôt compliqué de répondre à cette question. C'est vrai qu'on pense, par exemple, au CryEngine de se dire qu'on peut tout faire avec. C'est pas forcément le cas. C'est surtout, il y avait besoin très précis. Surtout, c'est au niveau du temps de développement du jeu. On ne peut pas se permettre d'avoir un outil généraliste qui fait plein de choses mais pas exactement ce qu'on veut parce que ça nous fera perdre du temps. C'est toujours les mêmes contraintes. Mais oui, l'idéal, ce serait d'avoir un éditeur commun à tous mais bon, ce serait sacré bordel. Si je me permets. Il y aurait vraiment beaucoup trop de fonctionnalités différentes qui serviraient uniquement à un jeu et pas à d'autres donc ça serait compliqué. Merci. Applaudissements Merci.